Alors c'est l'objet de la question qui fâche, elle vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. On l'écoute. Chez Spire, on vend une bonne action. Investir au cœur des entreprises qui feront que demain sera meilleur, plus juste, plus écolo. Puis on va pas se mentir, ça offre aussi de belles déductions d'impôts, jusqu'à 50% de son investissement quand on paye l'ISF. Alors Nicolas Dabagian, entre nous, votre vrai métier, c'est la finance participative ou c'est la défiscalisation ? Alors, votre vrai métier ? Justement, la défiscalisation est faite pour inciter les Français à mettre leur argent dans un certain sens. Et donc ça pousse les personnes justement à le mettre dans l'épargne solidaire plutôt que dans l'épargne classique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même des banques privées, on va dire classiques comme celle de la Société Générale, proposent à leurs épargnants de mettre leur argent dans la finance solidaire chez Spire. Donc c'est super intéressant. Et alors le taux de rendement, ça rapporte combien en moyenne vos placements ? Alors, actuellement, étant donné que les taux sont très faibles chez Spire, on ne verse pas d'intérêt. Mais encore une fois, il y a cette réduction d'impôts qui, répartie dans le temps, rapporte 2% à peu près pour une personne qui paye l'impôt sur le revenu ou 4 à 5% pour une personne qui est redevable de l'ISF. Sous-titrage Société Radio-Canada